et bonjour tout le monde aujourd'hui j'ai reçu quelques petits jeux vidéo et j'ai aussi récupéré gratos quelques autres jeux vidéo alors on va commencer par ce que j'ai récupéré à titre gratuit alors les premiers ça m'intéresse pas donc si quelqu'un les veut à l'échange il n'y a pas de souci je sais pas comment ça fonctionne moi je les collectionne pas les jeux de pc donc pc cd rom hero 4 of might of magic the gathering storm donc il est en français il n'y a pas de souci voilà moi ça ça ne m'intéresse pas du tout donc il n'y a pas de notice il y a le cd donc j'ai celui ci donc c'est expansion pack donc je pense qu'il faut voir l'original mais l'original je pense que c'est ça voilà donc heroes 4 of might and magic édité par 3DO voilà tout en français voilà et dedans vous avez le cd par contre il n'y a pas de notice donc si ça intéresse quelqu'un en échange il n'y a pas de souci moi je garde pas ensuite gratos encore une fois j'ai récupéré quelques petits jeux ça va faire plaisir à sony aventure et à alex gaming entre autres akira neo game aussi j'ai récupéré le résistance 2 donc pareil en français gratos on l'a donné il est complet alors ce qui est bizarre c'est que la notice au début je me suis dit bien c'est une pub la notice que vous voyez là ça marquait moderne technologie en fait c'est vraiment bien le la notice du bon jeu alors je sais pas si on fait une faim tout quelque chose mais en tout cas ça correspond pas du tout à la jaquette du jeu dites moi en commentaire je connaissais pas je connaissais le 1 mais pas le 2 donc ça hop ça rentre dans la collection ensuite j'ai récupéré à titre gratos toujours ok c'est un jeu de sport ok c'est pas terrible mais c'est la ps3 le ps 2012 prévolution soccer pareil complet la cd notice les cd sont nickel il n'y a aucune trace il y avait juste des étiquettes autocollantes avec le nom de la personne dessus donc je les ai enlevés et enfin j'ai récupéré aussi alors ça par contre apparemment je pense qu'il cote dites moi si je me trompe dragon age origin en full français et alors par contre dedans je vous cache pas que la notice elle est énorme elle pèse son poids je vous le dis donc j'ai cru voir qu'il cotait dans les 20 euros alors j'en suis pas sûr parce que j'envoie un peu tous les prix en tout cas moi c'est pour la collection que ça par contre je garde donc trois petits jeux ps3 voilà qui rentrent dans la collection qui font plaisir deux jeux pc qui vont à l'échange et j'ai réussi à récupérer aussi un petit dvd voilà l'année des guignols gratos gratuit c'est pas cher donc ça ça je garde ensuite sur vinted j'ai fait quelques petits coups de fusil en tout cas je pense vous me direz dans les commentaires si les prix sont bons ou pas voilà j'ai chopé le dragon ball fighter z pour 3 euros sur vinted hors frais de port voilà il est complet il n'y a pas de soucis voilà 3 euros je pense que c'est pas ça ou le coup voilà je vais juste baisser un peu la caméra pour qu'on puisse voir les jeux c'est bien j'ai chopé aussi le wipe out alors je savais pas que la jaquette brillait comme ça wipe out oméga collection donc je l'ai pris parce que ça me rappelle un vieux jeu que j'avais sur la ps1 tout point du nom voilà donc pareil complet état nickel et j'ai chopé aussi ça c'est pour ma femme parce que moi j'avais sur xbox one j'avais terminé le tomb raider shadow of tomb raider voilà pareil tout en français alors par contre il n'y a pas de notice dedans il y a juste un code que je ne montrerai pas mais bon à mon avis il a été utilisé et le cd qui est en parfait état donc ça le lot à la base c'était 10 balles le jeu j'ai négocié et j'ai payé 10 balles le lot donc 5 euros 5 euros dites moi ce que vous en pensez au niveau des prix si c'est bon ou pas et le dernier alors là il y a un litige que j'ai envoyé sur vinted vous voyez il est juste là le jeu voilà c'est zelda donc lynx crossbow training sur wii sur wii pardon pas sur wii il est complet avec la notice je sais pas combien il cote le problème qui se pose c'est qu'à la base j'ai acheté un lot j'ai acheté un lot de ps4 un jeu ps4 qui est second son plus ce jeu les deux pour 5 euros et bien sûr la personne me l'a envoyé sans second son donc j'ai payé 5 balles pour ça donc j'ai fait un litige sachant que je pense qu'il y a une nouvelle arnaque sur vinted qui se développe les gens vous font des lots et ensuite n'envoient qu'une partie et comme le retour est à votre charge si je renvoie le jeu là ouvertement je vais payer 3 balles pour 5 balles que j'ai payé autant le garder et puis voilà mais j'ai fait un litige je verrai bien ce que vinted va me dire parce que je voulais second son avec celui ci donc voilà c'était ma petite rentrée de jeu un dvd donc il y a un deux trois il y a trois jeux ps4 il y a trois jeux ps3 un jeu wii deux jeux pc il y en a pour tous les goûts il n'y a pas de console portable pour l'instant mais je voulais juste vous montrer donc ces petits jeux dites moi lequel est votre préféré dans les commentaires et si les prix que j'ai payé sont bons ou pas et si jamais vous êtes intéressé par ça n'hésitez pas en commentaire moi ça ne m'intéresse pas du tout voilà allez sur ce je vous laisse je vous dis à plus tard et n'oubliez pas avoir des jeux vidéo c'est bien y jouer c'est mieux hey ciao bon on Sous-titrage ST' 501